Alors déjà, merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Euh... Laurence Benneux, je suis journaliste, voilà. Et ça fait, en ce qui concerne la protection de l'enfance, enfin, et la justice vis-à-vis de la protection de l'enfance, ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille dessus maintenant. Alors, au niveau du dossier Zandvoort, comment vous en interrimez à travailler sur ça ? Zandvoort, on est tombé dessus un petit peu par hasard, en partant en Belgique avec Serge Garde. Au départ, en fait, au tout départ, en fait, moi au tout départ, j'ai travaillé sur ces sujets, enfin, réellement par hasard, il y avait une pétition qui circulait dans le travail de ma sœur, enfin bref, c'était la standardiste de son boulot, et c'était une histoire, alors c'était une histoire d'inceste, enfin, en tout cas, au départ, c'était présenté comme ça, avec ce qui semblait être des dysfonctionnements judiciaires majeurs, donc c'était très grosse fortune en province, dans le centre de la France, enfin bref, et donc il y avait un comité de soutien avec une pétition qui circulait, et donc ma sœur se dit, je vais montrer ça à Laurence. Et en fait, donc je regarde la pétition et je lui dis, ben ta pétition, je ne vais pas la signer, parce que, ou c'est ce qu'il y a, enfin, un conflit parental dans ce qu'il y a de plus sordide, sinon c'est le scandale judiciaire de la décennie, voire des 50 dernières années. Je pensais que le droit m'a fonctionné à l'époque, enfin, je pensais qu'on protégeait les personnes, et notamment les enfants, donc ça me paraissait invraisemblable ce qui se passait, je veux dire, tout ce qui se passait, ça n'existe pas, le droit était bafoué d'une façon incroyable, mais comme je suis curieuse, je me suis quand même rapprochée du comité de soutien pour voir, on peut s'en trop y croire, mais voilà, et je me suis, et en fait, j'ai avalé le dossier, j'ai commencé, j'ai étudié le dossier, je me suis coiffré tout le dossier, et je me suis rendu compte que c'était l'alu, quoi, et que c'était effectivement ce qui aurait pu, ce qui aurait dû être un scandale judiciaire incroyable. Bon, et à partir de là, j'ai commencé à dérouler une pelote, parce que d'un côté, c'est, en fait, les victimes, on peut l'habitude qu'on s'intéresse à eux, et donc, en fait, le mot, c'est si vite, donc, en fait, après, il y en a d'autres qui vous contactent, donc d'un seul coup, déjà, je me suis rendu compte que ce que je pensais être un phénomène isolé, en fait, ne l'était pas du tout, enfin, quand je parlais de phénomène isolé, je ne parlais pas forcément du viol des enfants, mais je parlais d'un traitement judiciaire qui était complètement défaillant. Ça, je pensais que c'était exceptionnel, que c'était peut-être dû à la nationalité du père, une affaire à la chabrole, avec des espèces de collusions entre notables, provinciaux, enfin, je ne savais pas trop, mais je me suis rendu compte que non, qu'en fait, on était très loin d'être dans l'exceptionnel. Par ailleurs, parce qu'il y avait des histoires de photos et tout ça, j'ai commencé aussi à chercher ce qui se passait sur Internet, j'ai enquêté sur Internet, alors il faut voir que, bon, Internet, en fait, s'est développé extrêmement vite, enfin, il y a eu, on n'en parlait pas tant que ça, à l'époque, ça commençait, mais finalement, voilà, les échanges plutôt pornographiques, il y avait eu quelques trucs avant, quelques petites opérations, il y avait eu une ou deux plus grosses opérations qui venaient d'outre-Atlantique, mais enfin, voilà, on n'en parlait pas tant que ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à dérouler une pelote, et en fait, moi, au départ, bon, c'était même pas l'aspect violence sexuelle sur les enfants, même si, bien sûr, ça me touchait, et même si, bon, en plus, il se trouve que j'aime beaucoup les enfants, mais moi, c'était vraiment la justice, c'était l'aspect judiciaire, c'est-à-dire, c'était le fonctionnement de notre justice, et il me semblait que c'était particulièrement emblématique, parce que, déjà, oui, je croyais à la protection des personnes, mais en plus, là, je trouvais qu'on était, enfin, c'est la protection des plus faibles d'entre nous, quoi, c'est-à-dire que, même si, en ce qui concerne les enfants, on ne met pas les petits plats dans les grands, je me disais, mon Dieu, quand il s'agit d'adultes, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on protège plutôt mieux les adultes que les enfants, mais c'est pareil, bon, on apprend, on apprend, j'étais encore, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, voilà, j'avais encore plein d'illusions, et c'est vrai qu'on m'aurait dit, enfin, je veux dire, on m'aurait raconté ce que je suis aujourd'hui, j'aurais même pas cru, c'était, enfin, il faut l'avoir étudié soi-même, il faut avoir fait le cheminement pour se rendre compte, parce que, ça paraît encore qu'il y a quelque chose, il y a quelques trucs maintenant qui sont un petit peu plus, un peu plus connus du public, encore que. Donc, ça a commencé comme ça, et il se trouve que dans l'environnement de ce dossier, donc, pour lequel il y avait cette pétition, il y avait une journaliste de l'humanité qui avait interviewé la mère, et donc, qui s'est dit, bah, tiens, je vais la présenter à un journaliste de l'humanité, à un autre, qui avait travaillé avant, il y a quelques années auparavant, sur un dossier, donc, c'était le dossier Taureau Bravo, donc, c'était, voilà, où il y avait déjà des échanges de documents pédophiles, enfin, bref, il avait déjà montré son intérêt pour ce sujet-là, et donc, elle a organisé un déjeuner, on s'est rencontrés, donc, je lui ai dit, voilà, ça ne va pas du tout, voilà ce qui se passe, car j'avais déjà quand même beaucoup avancé, moi, ça faisait déjà peut-être un an, que, du coup, je m'étais penché sur la question, quoi. Donc, le nom de votre affaire, sur laquelle vous étiez, justement, quand vous avez rencontré Serge Garde, peut-être de la pétition dont vous parlez. Je ne vais pas vous le dire. D'accord. Je vais, c'est du... Mais ça, c'est une conclusion judiciaire, il y a eu... Non, enfin, ça a été épouvantable du début à la fin. On est, là, on est sur des... On parle de gens, c'est les plus... qui sont dans le top 10 des grosses fortunes françaises, mais qui sont aussi, qui sont, en fait, dans les grosses fortunes mondiales. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gosse a été enlevé par son père en Suisse, de façon parfaitement faite. Dès qu'il faisait quelque chose d'illégal, il y avait une décision de justice qui rendait la chose légale. Enfin, je veux dire, c'était... Enfin, les droits les plus élémentaires, que ce soit de sa mère, de l'enfant, c'était n'importe quoi. On a été complètement bafoués. J'ai écrit, d'ailleurs, sur cette... J'ai écrit sur cette affaire. Et j'avais écrit, notamment, un article dans Paris Match. Et... Mais, voilà. Et, en fait, ce qui s'est passé encore, c'est que, quand le... Donc, des années après, parce que le gamin était... À l'époque, était... Il était tout petit quand ça s'était passé. Enfin, il y avait des signes... Il y avait des signes cliniques. Il y avait une fille sur une à l'importante. Il disait des... Il racontait, en fait, des tas de choses avec ses mots d'enfant. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas rien dans le dossier, quoi. C'est pas... Ça n'avait pas poussé comme ça dans la tête de la mère. D'ailleurs, comme dans pas mal de cas, au départ, c'est des signalements de médecins. C'est même pas... C'est même pas... Là, un parent ou là, une mère qui se dit, tiens, c'est... C'est des professionnels qui disent, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en fait, il y a une... Comment... Je cherche le mot. Une incrédulité qui tombe. Et une demande d'enquête. Mais qui... Là, qui vire à la catastrophe pour le parent défendeur. Et donc, un jour, le gamin avait 15 ans, donc il avait beaucoup grandi. Donc, je vous dis, c'est facile, 10 ans plus tard. Donc, il était en voyage avec son père en France. Il a été voir sa mère et il a dit, je ne retourne pas. Et il n'a pas voulu repartir. Il n'a pas voulu repartir ensuite. Il n'a pas voulu repartir avec son père. Et donc, il y a eu... Et là, son père n'a rien pu faire parce que prendre un gamin de 5 ans, c'est une chose. Un gamin de 15 ans, c'en est une autre. Et même, le juge va commencer à plus hésiter. Il y a quand même, après, s'il arrive quelque chose au gamin, un gamin de 15 ans, ça peut s'en aller, un gamin de 15 ans, ça peut fugir, un gamin de 15 ans, il peut lui arriver des trucs. Enfin, voilà, on est... Bon, on n'est déjà plus... On n'est plus dans le même rapport de force. Enfin, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, en fait, comment ça s'est terminé. Mais il n'y a pas eu d'issue pénale à ce dossier. Une raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne donnerai pas un nom non plus, parce que, bon, il n'y a pas eu de condamnation. Cette personne demeure présumée innocente. Et vous avez écrit un article dans Paris Match ? J'ai écrit un article dans Paris Match, où je ne donnais pas le... En fait, sur l'aspect dysfonctionnant. Dysfonctionnant, parce que coupable ou pas, par exemple, pendant un moment, alors que la mère en a pris plein la tête, qu'elle a été... D'ailleurs, pendant un moment, elle avait été mis en garde à vue, elle a même fait un peu de prison, enfin, dès qu'il y avait la moindre non-représentation d'enfant, lui, il a pu... Donc, il a pu déjà se rendre coupable de non-représentation d'enfant. Il a pu... Elle avait... Même quand elle avait encore un droit de visite et d'hébergement, déménager sans lui donner son adresse, ce qui est réprimé par le code pénal. Il y a eu toute une question de... Après, elle avait l'autorité parentale, il l'emmène en Suisse, il venait... Il venait en Suisse, il revenait en France, il faisait ce qu'il voulait, personne n'a... Il n'a jamais été inquiété de rien. Pour éviter les ennuis, finalement, on a purement et simplement retiré pendant un moment tout droit de garder, tout droit de garder de visite à sa mère, qui n'a jamais été accusé de maltraitance ni de rien. En plus, c'est exceptionnel, parce qu'on parle d'un enfant qui était extrêmement jeune. Voilà. Je veux dire, de toute manière, coupable ou pas, on pouvait quand même décliner la succession ahurissante de dysfonctionnements, d'anomalies judiciaires qu'il y a eu dans ce dossier. La façon dont tous les professionnels qui se sont préoccupés d'essayer de prendre la défense de cet enfant, ou en tout cas d'appeler à un principe de précaution, enfin, qui ont lancé des cris d'alarme des gens, enfin, je veux dire, des chefs de service de pédopsychiatrie et tout ça, comment ils ont été superbement ignorés. bon, je vous passe, je vous passe, des fois, l'incorrection, je veux dire, l'impolitesse dont ont fait preuve les magistrats vis-à-vis de la mère, enfin, rien n'allait dans ce dossier, ils se permettaient tout, quoi, tout. je veux dire, je vous dis même, ils ne se sentaient même pas obligés d'une élémentaire politesse, enfin, je veux dire, rien n'allait, du tout, c'était, c'est, c'est, c'est la, ça reste un des dossiers où la, en fait, où la justice a dysfonctionné de la façon la plus décomplexée. Il peut y avoir de très gros dysfonctionnements, mais on essaye quand même de, on essaye quand même de protéger les apparences-là, ils n'essayent même pas. Voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. Et de fait, il faut, voilà, si, il, si on, à l'aune d'une affaire comme celle-là, mais il y en a d'autres, il faut savoir qu'effectivement, à partir, il y a un moment où, si, notamment si on a énormément d'argent, on est quasiment intouchable, y compris pour des choses qui sont extrêmement graves, ou en tout cas des suspicions extrêmement graves. Et même, on va parler des politiques et tout ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des ministres qui sont mis en prison de temps en temps, c'est vrai pour des histoires bon, et encore, je suis d'accord, il y a des aménagements de peine, il y a des, voilà, pour des histoires de fraude fiscale, enfin, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, quand même, pas beaucoup. Mais, mais à partir d'un, à partir d'un certain degré de fortune et de puissance, que ce soit financière ou d'emploi, forcément, ils arrosent tout le monde, ils arrosent toutes les campagnes de tout le monde, enfin, je veux dire, ça devient extrêmement difficile, le PDG de Renault, il n'a pas eu de bol parce que c'est au Japon, en France, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait fait, ne serait-ce que 15 jours de prison, voilà. Et là, on parle de crime sur la personne, quand même. Et puisque l'enfant, en plus, après, parce qu'au départ, c'était des questions, en fait, il y avait une suspicion d'inceste isolé, mais en fait, ce que, dans les témoignages dont on a parlé les enfants, à parler l'enfant, enfin, de certaines choses, certains faits relatés par l'enfant, laissaient quand même présumer, en fait, des choses, déjà, qui étaient en groupe et qui étaient beaucoup plus graves que ça, et qui, je veux dire, qui relevait de, pas seulement de l'agression sexuelle, mais des actes de torture et de barbarie, comme j'en ai rencontré dans d'autres dossiers. Voilà. Donc, voilà pour cette affaire. Si on en revient à Zonnevoort, donc, on, donc, il y a cette journaliste, France Berlioz, pour ne pas la citer, qui organise un déjeuner, je rencontre Serge Garde, on décide de partir ensemble en Belgique, suite à, il me dit, ok, ça m'intéresse, voilà, on rencontre, on rencontre en Belgique des intervenants, en fait, qui étaient dans le, qui au départ, donc, étaient des intervenants qui avaient participé à l'affaire Dutroux, on nous parle d'une association, on va voir, donc aussi, on va voir cette association, on revient, on revient de Belgique, avec différents documents, des informations, notamment, un fichier qui a été élaboré par la justice hollandaise, donc, c'est un fichier, en fait, de, de, de portrait, donc, c'est pareil, on en est un petit peu au début de ça, mais c'est pour alimenter des bases de données, c'est-à-dire que sur des, ce fichier avait été extrait de documents pédopordographiques, avait été saisi chez un pédophile hollandais, Gary Tullerick, qui d'ailleurs, qui est mort, qui est mort par la suite, et donc, la police hollandaise, enfin, avait commencé à faire ce travail, là où c'était possible, juste d'isoler les visages des victimes, et d'ailleurs, éventuellement, des agresseurs aussi, mais il y en a très peu, ils sont prudents, il y en a quelques-uns, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, qui, il n'y en a pas beaucoup, qui sont assez stupides pour, voilà, pour se, pour faire circuler après des documents, où on voit leur tête, bien claire et bien nette, mais, puis il y avait des montages avec les photos, mais enfin, en tout cas, ils avaient donc isolé les visages, quand c'était possible, pour pouvoir nourrir des bases de données, pour que les logiciels de reconnaissance faciale, qui commençaient à exister, même s'ils sont beaucoup plus au point maintenant, puissent éventuellement, chercher, chercher ses enfants, chercher s'il y avait d'autres documents, où ils étaient concernés, voir si on pouvait retrouver les enfants, enfin, voilà, pour, pour avancer. Donc, on revient avec un fichier, où il y avait un peu plus, un peu plus de 450 photos, de visage, exactement, et on devait avoir, en fait, seulement, en fait, nous, ce fichier, mis à part le fait, j'étais en Hollande, par la suite, mais là, voilà, on revient, on revient de Belgique, donc on passe, quelques jours, on ne passe pas très longtemps, en Belgique, avec Serge, on revient, on devait recevoir, le CD-ROM, qui nous permettrait, d'authentifier le fichier, parce que c'est bien joli, de nous dire, que c'est un fichier, qui, enfin, que ces photos, sont extraites, d'un CD-ROM, en fait, il y en avait, après, j'en ai eu d'autres, mais, qui venaient, parce qu'il y en avait plus que ça, dans l'affaire Ulrich, mais qui venaient de, de l'affaire, de l'affaire de Zandvoort, de l'affaire Ulrich, mais, il fallait, il fallait avoir, des éléments de comparaison, au moins, le CD-ROM, voire, quelques photos, où on reconnaissait, qu'effectivement, ces photos avaient bien été, ces photos de visage, avaient bien été prises, de documents pédopornographiques, et, donc là, donc, là, pour l'instant, tout se fait à l'humanité, et, même moi, je vais à l'humanité, et puis, mais, sauf que ça, le CD-ROM, il n'arrive jamais, il doit arriver, plusieurs fois, et le CD-ROM n'arrive pas, ça m'énerve, donc, puisqu'il n'arrive pas, je me dis que je vais me débrouiller, pour l'obtenir moi-même, et donc, je me procure le CD-ROM, et je ne vous dirai pas comment, parce que j'ai promis de ne pas le faire, enfin, j'ai promis de ne pas le dire, je ne l'ai dit à personne, du tout, du tout, même Serge, aujourd'hui, ce n'est pas comment j'ai eu le CD-ROM, personne ne sait comment j'ai eu le CD-ROM, voilà, j'ai promis. Donc, à partir de là, on peut comparer les photos, donc, on commence, enfin, un peu, à regarder le CD-ROM, c'est abominable, c'est, voilà, j'espère que je n'aurai plus jamais à faire ça de ma vie, je ne sais même pas si j'en serais capable, d'ailleurs, en fait, parce que pendant un moment, après, même à canal, je me suis rendu compte, même quand il fallait, je n'y arrivais plus, je veux dire, ma main n'arrivait même pas à me rapprocher de l'ordinateur, je ne sais même pas comment vous expliquer, je n'arrivais pas. Mais enfin, bref, vous les avez gardés, ou pas du tout ? On nous a demandé de les remettre à la justice, on les a remis à la justice. On nous a pas une copie de sécurité, que tu peux pas... Disons qu'on a pris certaines précautions, parce qu'il y a des documents qui se perdent dans les palais de justice, c'est dingue, il y en a plein. Et d'ailleurs, le deuxième, que j'avais remis, là, c'était après, c'était aux affaires criminales et aux grasses, ils l'ont perdue, donc... Mais bon, donc voilà, enfin, toujours... Donc là, il y a l'humanité, donc publié, il y a une double... Donc ils font un très gros effort éditorial, surtout pour un journal comme ça, enfin, je veux dire... et il sort un... Il y a un gros dossier qui sort, qui est repris dans des revues de presse et qui fait rien du tout, en fait. Pendant ce temps-là, il y a des... Il y a des victimes qui commencent à... En fait... Alors, il y a des victimes qui pensent avoir reconnu des enfants. parce qu'en fait, c'était des photos floutées, mais quand même, le visage du fichier... du fichier hollandais qui était mis comme ça, mais on distingue quand même quelque chose. Et donc... Donc je reçois ces gens à l'humanité. De temps en temps, j'appelle Serge. Bon, Serge, lui, il est permanent à l'humanité. Il ne peut pas passer... Il ne peut pas passer six mois sur un même dossier. Mais donc, bon, donc en fait, voilà, je reçois les gens. S'il y a quelque chose, j'en parle à Serge. Donc déjà, j'ai amené ce CD-ROM à l'humanité. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, il y a trois enfants qui sont reconnus, qu'on voit, et on voit, ouais, si ce n'est pas eux, c'est des sosies, quoi. Et puis, il y en a où il y a quand même peu de chances que ce soit des sosies parce qu'il y en a, notamment, par exemple, il y en a notamment un, c'est une fratrie de cinq enfants. Donc, cinq sosies, la même fratrie, enfin. Et ce sont des dossiers, où il y a des enquêtes judiciaires en cours. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils sont venus parce qu'il y avait déjà des plaintes qui étaient déposées pour viol sur ces enfants. Ces enfants ont parlé d'agresseurs multiples. Ces enfants ont disé qu'ils avaient été filmés et, enfin, filmés, photographiés. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour cette affaire-là, parce qu'il y en a dans plusieurs endroits, ça se passe tout, pas tout au même endroit. cette histoire, cette affaire-là. On n'est pas loin du tout de Chambéry, où a été arrêté pour la dernière fois Jacques Duguay, quand il a été condamné à 30 ans de prison. Il y avait deux, ces photos sur le Cédérum. Je ne dis pas que c'est lui qui avait pris les gosses, mais en tout cas, je note la proximité géographique. Et donc, là, on republie et là, je signe, pour le coup. Je dis à ça, je dis, là, voilà, on co-signe. Sauf que ça ne fait toujours rien, d'un point de vue institutionnel, en fait, il ne se passe rien, quoi. Donc, je file au Figaro. J'avais rencontré Christophe Doré sur un truc qui était, une manifestation qui était organisée dans le cadre de l'UNESCO, c'était sur la défense des enfants, enfin bref. Donc, bon, je la fais courte, je vais au Figaro et le Figaro fait aussi un énorme effort éditorial puisqu'on va écrire avec Christophe et il nous donne, le Figaro nous donne deux jours de suite des titres comme ça, en pleine page, avec une page entière. Bon, là, c'est... En avril 2001, c'est ça ? Comment ? En avril 2001. Je ne sais plus si on est en 2000 ou en 2001, je ne m'en rappelle plus, enfin, dans ces eaux-là. Je crois que c'était 2000, je dirais plutôt 2000. Enfin, c'est en avril en tout cas, ça c'est vrai. Donc, deux jours de suite, bon, là, ce n'est plus possible, alors là, c'est repris, mais là, ça part de partout. C'est deux jours de suite, c'est des grosses unes. Enfin, je veux dire, sans préjuger du tout de la qualité de l'humanité, mais je veux dire, d'un point de vue d'impact, le Figaro, ce n'est pas l'humanité. Donc là, c'est... Je veux dire, ça part partout, c'est repris sur toutes les chaînes, tous les JT, tout, tout, partout, 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 partout. Donc là, on ne peut plus trop l'ignorer, tant aussi bien qu'Elisabeth Guigou, qui est garde des Sceaux à l'époque, doit se fendre d'une déclaration. Donc, elle choisit le JT de France 3 pour expliquer que, comme d'habitude, qu'ils vont faire... D'ailleurs, elle avait fait de l'abstus qui était marrant parce qu'elle avait dit, je ne veux pas que rien soit laissé au hasard dans cette affaire. Et rien n'est vraiment l'hypothèse qui n'a pas été laissé au hasard. Ils ont dépensé une énergie de dingue pour montrer qu'il n'y avait rien. Mais il n'y avait pas rien. Il y avait, à ce moment-là, c'est le premier CDROM, donc il y a quand même des... On est déjà sur plus de 8 000, presque 9 000 photos pétopornographiques où on nous dit, où certes, certaines sont anciennes, mais pas toutes. Et de toute façon, anciennes, d'abord, mis à part le fait que, en ce qui concerne, en fait, des documents, on peut... Enfin, des documents, on peut présumer qu'il y a des recels qui sont en fait des histoires de recels qui sont du coup des débits qui perdurent dans le temps, qui sont constants. C'est un peu comme ils essayent de l'utiliser pour les recels de fraude fiscale. L'acte de photographie, lui, a peut-être été prescrit, mais le document, la circulation du document, en fait, le recel, voilà, le recel continue. Mais bon, mais finalement, c'est d'ailleurs là qu'on voit, de toute façon, que ces documents ne sont pas si... Enfin, même anciens, ne présentent pas de présenter un certain intérêt puisque, en voulant, d'ailleurs, je pense, démontrer qu'il n'y avait rien à voir puisque, à ce moment-là, donc, à ce moment-là, il y a aussi toute une campagne, malgré tout, pour dire que, finalement, ce document ne présente aucun intérêt, donc, que les documents sont anciens, que les enfants étaient consentants, ce qui est quand même formidable de la part des substituts du parquet des mineurs, bref, voilà, des tas de choses comme ça. Donc, mis à part le fait qu'il n'y a pas des documents anciens, en allant chercher des documents anciens, ils ont reconnu qu'il y avait des photos de Jacques Duguay, justement, et je pense d'ailleurs qu'ils ont été à Chambéry chercher Duguay, qu'au départ, enfin, je peux me tromper, mais la volonté initiale était d'après de communiquer sur Duguay en disant, voilà, on a fait notre travail, on a trouvé, il y a des photos, c'est des photos de Jacques Duguay, d'ailleurs, on l'a retrouvée, mais comme on vous l'avait dit, c'est des vieilles photos, c'est prescrit, il n'y a plus rien à voir. Sauf que, quand ils arrivent à Chambéry, eh bien, Jacques Duguay, il est sous le coup d'une mise en examen, et je pense que l'information judiciaire était même déjà ouverte, sur le viol de deux enfants. Parce que, en fait, en général, les pédophiles n'arrêtent pas, quoi. Et puis, l'impunité n'est pas très... Donc, il avait déjà fait un petit peu de prison, mais tout le monde, l'un dans l'autre, pas beaucoup. Et vu les peines qui sont prononcées, quand elles sont prononcées, une impunité ou une quasi-impunité, c'est pas très dissuasif. Donc, en fait, l'affaire de Zandvoort va en fait, alors du coup, on n'en parle plus, mais va en fait, être un appui, finalement, pour des enquêtes judiciaires en ce qui concerne Duguay qui sont en cours. Pour les affaires, pour les enfants qui ont été reconnus sur le CDROM et qui ont des affaires judiciaires en cours, en fait, ça ne va pas être utilisé. Alors, d'abord, je reviens dans qui l'Elisabeth Guigou demande, enfin, elle dit, elle fait blablabli, blablabla, on va faire ce qu'il faut, comme d'habitude, comme ils font toujours, notamment quand ils ont l'intention de rien faire, parce que sinon, ils font au lieu de parler. Et donc, elle demande aux gens qui pourraient avoir le CDROM dans le journaliste de remettre ce document à la justice. Bon, moi, je dois dire que je suis un petit peu surprise parce que, mis à part le fait qu'on n'est pas des auxiliaires de justice, la logique, en fait, dans ces cas-là, la procédure aurait juste voulu qu'on envoie une commission rogatoire internationale en Hollande. Je sais que même dans l'espace Schengen, ça ne fonctionne pas très bien. Mais enfin, voilà, la procédure, normalement, c'est ça. C'est d'ailleurs la seule façon d'authentifier réellement l'origine de ces photos et tout ça, parce que finalement, voilà, nous, on a écrit, on dit que ça vient de là, mais bon, enfin, là, il y avait une confiance touchante vis-à-vis du sérieux des journalistes. Elle avait raison, c'est vrai qu'il venait de bien nous en voir. Mais enfin, voilà, bref, au lieu de demander à, voilà, de demander des éléments d'enquête à la Hollande, on nous demande, j'appelle Serge, qui me dit, je lui dis, ben je lui dis, t'as entendu, Elisabeth Gugou, ce qu'elle a dit ? Il me dit, ben oui, je suis dans le bureau du directeur de l'Humanité avec l'avocat du journal, on a décidé que j'allais donner le CD-ROM au procureur général de Paris. Bon. je dis, je dis OK, bon, de toute façon, il faut faire les, voilà, je suis prise un peu de court pour dire la vérité, mais, de toute façon, visiblement, ils ont l'air décidé, enfin, voilà, je ne dis rien, je dis OK, je dis rien, je laisse faire. Et donc, il va remettre le CD-ROM que j'ai apporté, j'aurais bien aimé consulter, mais bon, au procureur général de Paris. Et, il y a une, donc, en fait, alors, ça doit être les fichiers, en tout cas, il y a des choses, alors, on invite les gens, on invite les gens après qui voudraient consulter le fichier, donc, à aller à la brigade des mineurs de Paris, en ce qui concerne, en fait, principalement à la brigade des mineurs de Paris, en fait, il y a eu un petit peu en province, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qui a été, en fait, tout a été vraiment centralisé, alors, il s'est passé quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte à Paris, uniquement sur ce CD-ROM. Pour faire, je ne sais pas trop quoi, finalement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. parce que, alors d'accord, parce que, bon, il y a des gens, alors on invite les gens, effectivement, jusque-là, ça serait logique s'il n'y avait pas du tout d'enfants qui avaient été reconnus, s'ils apparaient peut-être pour faire du travail ou faire des recoupements avec d'autres enquêtes en cours, enfin, je n'en sais rien, je ne sais pas trop mais en tout cas, ce qui est étonnant, en tout cas, c'est que, donc, pour les enfants qui avaient déjà été reconnus en France, qui ont voyé ou ont voyé que c'était eux, bon, après, ils ont dit, finalement, on a décidé que ce n'était pas eux, mais enfin, je ne sais même pas comment ils ont fait, quoi. Et, alors, c'est vrai qu'il y avait des photos, il y avait certaines photos, il y avait des montages. Donc, ils ont dit, par exemple, ils ont dit, ben non, parce que là, c'est un visage de fille, mais il y a un sexe de garçon, mais enfin, pardon, mais Photoshop, ça existait déjà à l'époque et effectivement, ils pouvaient faire ça pour, vous voyez, ils rajoutaient, c'était un truc, ils allaient rajouter un sexe de garçon sur une fille, mais ça ne veut rien dire. La question à 100 balles reste quand même, qu'est-ce que la trombinette de cette gamine qu'on reconnaît parfaitement avec son grain de beauté sur la joue où il y a ses frères et soeurs, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans les fichiers, dans la base de données de guérilerie pédophile qui faisait du trafic des documents pédopornographiques et ça apportait quand même du crédit au témoignage que donnait cette gamine dans l'enquête en cours. Enfin, cette gamine n'est pas que elle d'ailleurs et c'était, elle avait aussi sa soeur, le reste de la fratrie ne disait rien, en fait, ils auront parlé plus tard parce que, pour une autre personne qui sera jugée plus tard. Mais, mais toujours est-il que, donc, les, 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 les photos, les, et puis, il y en avait un, il y avait un petit, il y avait un petit garçon dans un autre dossier où là, il n'y avait pas de sexe de fille ou de sexe de garçon, il y avait juste, il y avait, il y avait des photos épouvantables où on voyait sa tête et, c'est pareil, ils ont dit que ce n'était pas lui. Bon, d'ailleurs, ils ont dit, ils ont tous dit qu'ils ont dit que ce n'était pas eux. Voilà, en gros, ils ont dit que ce n'était pas eux mais de toute façon, il y a eu cette rétention à Paris dans une espèce d'information judiciaire hyper trophée de ce document et qui n'est jamais parti en province. C'est-à-dire que les photos qu'on avait remises ne sont pas parties en province et les carnets d'adresse de Ulrich non plus qu'on a aussi donnés. D'ailleurs, ça, c'est moi que je les ai donnés directement à la brigade des mineurs de Paris. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Ceux-ci, ils ont dit, enfin, en gros, il y avait déjà des trucs qui étaient fuités ou d'autres, enfin, moins d'une semaine plus tard qui disaient que ces carnets d'adresse n'avaient aucun intérêt, que c'était que la boulangère du coin ou je ne sais pas quoi. Il y avait des adresses de banques, de comptes banqueurs dans tous les coins du monde et en France, on va remonter, on va éplucher je ne sais pas combien, enfin, plus de centaines d'adresses en moins d'une semaine. Enfin, je veux dire, bien sûr. Il y avait des lots aussi ? Oui, il y avait des noms. Alors, c'est vrai qu'il y avait des boulangers, mais pas que... Il y avait des noms, mais surtout, il y avait des banques, il y avait des numéros de comptes de banque, il y avait... Est-ce que ces gens-là ont été interrogés ? Mais pas du tout. Mais non, je vous dis, enfin, si j'en crois à l'information judiciaire vers laquelle j'ai eu accès, absolument pas. D'ailleurs, ils ne le mentionnent même pas dans la décision de non-lieu qui aura lieu deux ans plus tard. Et je vous dis, c'était déjà, il y avait, peut-être, cinq jours après, on apprenait par Libération que ce carnet n'avait aucun intérêt. Donc, en fait, ça devait être le parquet ou je ne sais pas qui qui avait cité. C'est toujours Libération. Oui, à l'époque, c'était encore Libération. Ben oui, ben oui. Bon, ces derniers temps, c'est différent Libération, quand même. Mais voilà, à ce moment-là, c'est ça. Ils ont écrit plusieurs trucs. D'ailleurs, je n'ai pas du tout compris, moi, ce qu'a fait Libération, parce que, enfin, peu importe. parce qu'il y a eu même dans des dossiers, enfin, dans des cas particuliers dans ce dossier, ils ont écrit, bref. Donc, donc, est-ce que j'étais... Oui, donc, les... Donc, en fait, en tout cas, les documents ne sont pas donnés aux enquêteurs, par exemple, de province, enfin, aux gens qui enquêtent sur les affaires, voilà, les affaires particulières ou d'un seul coup, on a éventuellement des victimes qui disent, ben, vous voyez, mon fils, quand il vous dit qu'il était prêt en photo et qu'il y avait des caméras, et voilà, voilà, voilà. Et on a... Donc, ce qui fait qu'on a... Moi, en province, il y a des fois, il y avait des situations qui étaient assez hubesques parce que j'avais été... Moi, je m'en rappelle une fois, donc c'était... Alors, l'avocat, donc j'avais un avocat et les avocats, alors, les avocats, ils leur reçoivent des coups de fil. Donc, c'était la police qui disait aux avocats, est-ce que vous parlez aux journalistes ? Est-ce que vous arrivez à avoir des documents ? Parce qu'on n'arrive pas à les avoir, Paris ne nous les donne pas. Et d'ailleurs, après, il le dit, je l'avais interviewé, plus tard, je l'ai interviewé pour Canal+, si l'affaire n'était pas finie ou alors, c'était le procureur de... C'était Tonon, enfin, le... qui me disait, parce que je lui parlais et de l'affaire, donc, d'une affaire, justement, d'une de ces affaires avec... Mais où les enfants avaient été reconnus dessus et il me disait, mais c'est vous qui me voulez dire, mais moi, vous, vous les avez vus, les documents, mais moi, je ne les ai pas vus. Enfin, vous voyez, mais les adresses, mais moi, je ne les ai pas vus. Enfin, c'était, voilà, on arrivait à une situation qui était assez hubesquée comme ça. Donc, tout ça est resté coincé à Paris. Dans cette information judiciaire, au bout du compte, il y a à peu près 80, il y a 81 personnes qui ont pensé, qui ont dit avoir reconnu des enfants. Il est évident que sur ces 81 personnes, il y avait des erreurs où il y avait des gens, enfin, où il y avait des gens qui étaient un peu... Parce qu'il y en a aussi. Je veux dire, moi, je me rappelle d'une dame qui était venue me voir en me disant, regardez, c'est mon fils, j'avais son fils. Enfin, je veux dire, j'avais... C'était ça. On voyait que c'était pas lui du tout. c'était... Voilà, ça se voyait, c'était même pas la peine. Par contre, les gens, les gens que je connais, enfin, qu'après, ou sur lesquels, je veux dire, pour le coup, on voyait que c'était eux. Enfin, je vous dis, c'était un sosie. Un sosie, je veux bien qu'il y en ait un, je veux bien qu'il y en ait deux. Il y a un moment, il faut arrêter la multiplication des sosies, quoi. D'ailleurs, je me rappelle d'une des petites qui était en province, mais dès qu'il s'agissait du CD-ROM, c'était saucissonné. Et donc, elle était sortie, donc elle avait... Elle était... Elle en avait... Enfin, elle n'était pas contente. Et donc, je lui ai un moment, je lui demande, je lui dis, mais comment tu sais ? Comment tu sais que c'est toi ? Puisqu'on lui disait que plus ou moins, ce n'était pas elle. Elle me dit, mais parce que ça se voit. Voilà, c'est tout. Bon, en plus, il y avait des circonstances, mais voilà, elle le savait, quoi. Il y avait quand même la position de la tête, comment ? Non, mais au moins, la photo, ses frères et sœurs. En plus, c'est une gosse, même le grain de beauté, il se trouve qu'elle avait un gros grain de beauté sur la joue, je veux dire, qu'elle n'avait même pas été effacée sur les photos. Oui, ça se voyait, effectivement. Elle me dit, parce que ça se voit. Et d'ailleurs, après, elle m'avait dit, elle m'expliquait qu'elle était très contrariée, ça la préoccupait beaucoup, ces photos d'elle qui circulaient sur Internet. Et je lui avais dit, je lui avais dit, oui, en fait, tu voudrais qu'on les enlève toutes ? Elle me dit, oui. Oui, je lui ai dit, voilà. Et je lui ai dit, tu sais que ça va être très difficile, en fait, ce n'est pas possible. C'est quasiment impossible, quoi. Et elle m'avait répondu, je sais que ce n'est pas possible. Alors, c'est pour ça, je veux qu'on sache que c'est moi, je veux qu'on sache que je me suis battue. Pardon. Il y a eu des condamnations pour ce dossier. Mais il n'y a eu que deux personnes, alors déjà, qu'il y en avait beaucoup plus qui avaient été dénoncées. On ne sait pas pourquoi, on a refusé d'ailleurs d'inquiéter les autres parce que la gosse, elle avait reconnu leurs photos sur des fichiers. Elle avait été capable d'emmener les policiers au domicile des gens. Elle ne pouvait pas l'inventer qu'ils habitaient là. Elle les avait emmenés au domicile. c'est en France. Et je pense que c'était, je pense que c'était, et en fait, dans un premier temps, pour eux, il n'y a eu que sa mère qui était accusée d'avoir prostitué ses enfants. Et un ancien, un ancien prof qui a été condamné. Je ne sais pas pourquoi les autres pas. Je suppose que c'est parce que d'eux, ça va, plus ça devient un réseau. et comme ils dépensaient quand même énormément d'énergie pour dire qu'il n'y avait pas de réseau à l'époque, je suppose que c'est... Mais après, elle a parlé d'autres choses. Après, en plus, il se trouve qu'ils ont vécu des atrocités. Ces gosses avaient un courage de dingue. Et c'est, je veux dire, y compris dans la façon dont a été orchestré le déni de justice, c'était, du début à la fin, c'était complètement dégueulasse. C'est honteux. C'est affreux ce qu'y compris le système judiciaire a fait subir à ces enfants. Après, c'est déjà ce qu'ils avaient subi. Au regard du courage, après, en plus du courage qu'il a fallu, au regard du coup de la destruction que ça peut générer d'un déni de justice comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont penser ? Après, on leur collera une amende parce qu'ils n'ont pas payé leur bus. et au regard du manque de protection du coup dont ils bénéficient après. Parce que là, il faut voir qu'on parle d'une criminalité qui est extrêmement dangereuse. Là, on est dans des cas, on est... Attention, je veux dire, les incestes qu'on va appeler isolés sont gravissimes. D'ailleurs, il y a pas mal d'incestes ou de situations familiales qui, en fait, après, amènent à la criminalité organisée d'autant que... Parce que... Il y a aussi... C'est souvent... C'est aussi souvent une personne de la famille qui va les emmener. Donc, l'incestes c'était extrêmement grave. Mais là, je veux dire, on est sur des... On est sur une criminalité qui est extrêmement dangereuse pour tout le monde. C'est-à-dire, en soi, le pédocriminel, y compris qui va simplement s'en prendre à ses enfants, est extrêmement dangereux parce qu'il va détruire ses gosses. Donc, c'est de toute façon un être destructeur. Mais là, on est sur des... On est sur des criminalités organisées qui font des centaines et des milliers de victimes juste pour... Sur une poignée de... Sur une poignée de personnes qui, en général, qui sont, c'est-à-dire, souvent à la... Je me suis rendu compte après au croisement avec d'autres criminalités. C'est-à-dire que quand on est sur la traite humaine, en fait, c'est pas seulement le trafic des enfants. Ça peut être... Ça peut être le trafic des femmes. Il peut y avoir la drogue. Il y a des armes. Il y a des... On est sur des gens qui sont super dangereux. On parle de gens qui ont tué pour... Dans certains cas et qui sont capables de tuer, enfin... Et d'ailleurs, cette... Je veux dire, cette gamine dont je vous parle a subi des... Elle a vécu des tragédies, après. Il y en a beaucoup. Je connais des familles qui ont été obligées de partir à l'étranger, mais juste pour leur protection. Enfin, c'est... Bref, c'est... C'est ignoble. Et je fume une cigarette. Il y a eu des articles sur l'affaire dont vous parlez de cette fille ? J'en parle dans... Alors, oui, j'avais... Alors, j'ai... J'avais écrit... Alors, j'ai une page, je pense, dans... Après... Plus tard, peut-être. Alors, je ne sais plus, c'était encore en avril ou en mai. J'ai... Il y a... J'ai eu une autre page. Le Figaro m'a redonné une page pour... Voilà. J'ai écrit dans le Figaro sur cette affaire. Et puis, dans le Livre de la Honte. J'en ai écrit... J'ai écrit aussi sur cette affaire dans... Paris Match. Et... Cette affaire fait partie du documentaire qu'on avait fait... Donc, auquel j'avais participé pour l'émission de 90 minutes de Canal+. On a fait un 40 minutes avec Frédéric Lacroix et Anne Gainsburger. Donc, qui s'est appelé La pièce qui accuse. On a eu une tatouille de prix, d'ailleurs, pour ce documentaire qui a complètement disparu. Et... Et... Je veux dire, moi, je me suis fait voler ma copie. Enfin, j'ai demandé à... à Frédéric Lavey, il ne sait pas non plus où est passée la sienne. Enfin, impossible de foutre la main sur ce truc. Je veux dire, tout circule sur YouTube. voilà. Et donc, il y a une partie de ce documentaire qui est consacré à cette affaire. D'ailleurs, enfin, le documentaire se magazine, quoi. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que... C'est là, on voit d'ailleurs notamment le procureur de... J'ai dit... C'est Tonon ? Tonne-les-Bains ou Tonon ? Enfin, bref, qui me dit « Bah oui, mais vous, vous les avez vus, les documents ? » Mais moi, moi, non, quoi. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'y arrive pas. D'ailleurs, pour revenir sur Elisabeth Bigou, quand est-ce qu'on a appris qu'en réalité la chancelerie avait déjà ou les céréales ? Alors ça, je l'ai appris enfin, c'était en mai ou juin. J'ai écrit dessus, d'ailleurs, j'ai écrit un article dans le Figaro qui s'appelait « La justice savait ». En même temps, j'étais déjà en relation avec Canal+, et il se trouve que l'émission de 90 minutes faisait aussi de temps en temps des reportages qui étaient plus courts pour le gileté de Canal qui, à l'époque, était animé par CarZéro. Et donc, je leur en avais parlé en leur demandant d'attendre que l'article soit publié dans le Figaro. Et le même jour, ils avaient fait un reportage sur Canal. Donc, c'était, ouais, ça devait être, je dirais, peut-être mi-mai, mi-mai début juin. Je pense plutôt mi-mai, un truc comme ça. Ça avait été assez rigolo, d'ailleurs. En fait, je l'avais appris, ça, je l'avais appris grâce à un courrier, parce qu'en fait, je savais que le CD-ROM avait été envoyé à l'Élysée. Donc, au départ, j'avais posé la question au service de presse de l'Élysée. et le service de presse de l'Élysée m'explique qu'effectivement, un peu plus d'un an auparavant, ils avaient bien reçu ce document et qu'ils l'avaient transmis au ministère de la Justice, qui était parfaitement logique. Tu leur avais donné ? Ils l'avaient reçu. Je le sais, mais peu importe. Toujours est-il que l'Élysée l'avait eu et qu'ils le reconnaissent d'ailleurs bien volontiers, mais qu'ils disent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils avaient à faire, ce qui est vrai. L'Élysée n'est pas... Enfin, je veux dire, on est sur... Enfin, il y a la séparation des pouvoirs, enfin, sur un exécutif qui ne s'occupe pas, qui n'est pas censé aller mettre son nez dans les histoires de la Justice. Donc, il envoie au ministère de la Justice pour que ce soit transmis, en fait, ce qu'ils nous ont demandé de faire, ce que ce soit transmis au parquet pour qu'on s'en occupe, quoi. En demandant d'ailleurs à être tenu au courant. Donc, c'est pour ça, c'est que pour ça, j'appelle la chancellerie et je leur dis, je leur dis, mais dites donc, pourquoi vous nous avez demandé les documents que vous avez depuis plus d'un an ? Puis d'abord, vous en avez fait quoi ? Pourquoi vous n'avez rien fait ? Sur... Notamment avec la Sédérome, pourquoi il n'y a eu aucune mesure d'investigation qui a été faite ? Et vous nous demandez qu'est-ce que vous en avez fichu ? Donc, évidemment, le premier truc, on me dit, c'est pas vrai. Je dis, mais si, c'est vrai. Donc, je dis, si, si. Vous l'avez bien reçu ? Puis c'est là, je leur dis, l'Élysée me le dit. Je dis, moi, j'ai un fax qui me le dit. Oui, vous voulez bien m'envoyer le fax ? Je dis, non, je ne vous envoie pas le fax que m'a envoyé l'Élysée, mais si vous continuez à me dire que, si vous continuez à me dire que l'Élysée ne vous a rien transmis, moi, je vais rappeler l'Élysée puis je vais leur demander pourquoi ils me mentent. Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Donc, donc, là, elle me fait, non, non, mais ne faites surtout pas ça. On va chercher encore, je vois. Bon, coup de bol, ils le retrouvent. Finalement, je reçois un fax, finalement, de la chancellerie, donc au Figaro, qui me dit, qui m'explique que, oui, effectivement, finalement, ils ont retrouvé des traces de ce document qui leur avait peut-être bien été transmis un peu un an avant. Enfin, voilà. Voilà. D'accord. D'accord. Elisabeth Digo, ça n'a pas empêché de demander aux journalistes sur ce document. Ouais. Alors, je ne comprends pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Bon, après, c'était un an avant, je ne sais même pas si elle était là, elle. Ça n'avait pas forcément été transmis au ministre. Ça pouvait avoir été transmis au ministre, au service du ministère. Bon, j'ose espérer qu'avant d'intervenir sur un plateau télé, peut-être qu'elle se renseigne pour savoir ce qui s'est passé dans cette service. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, je comprends. Déjà, au départ, je ne comprends même pas la demande initiale. Est-ce que c'était pour faire dire on va faire, enfin, voilà, expliquer qu'ils n'avaient rien fait parce qu'ils se pouvaient. Je ne comprends même pas la demande initiale parce que vraiment, normalement, la logique, c'était, enfin, ça n'existe pas, ça, normalement, c'est même pas comme s'ils ne savaient pas d'où ça venait, de quelle affaire ça venait, ou voilà, on avait expliqué d'où ça venait, d'où c'était, enfin, que ça venait de Zandvoort, voilà, quelle enquête de la police hollandaise, chez quel pédophile, enfin, il y avait, voilà, il y avait juste, bon, c'est peut-être un peu plus lent, mais il y avait juste une voie, il y a une voie judiciaire qui était prévue pour ça. et, d'ailleurs, c'était même préoccupant, parce que, à la limite, sur certains trucs, ils auraient trouvé, bon, ils auraient cherché quelque chose et ils auraient trouvé quelque chose, bon, il se trouve que non, ça n'a rien fait du tout, mais ça aurait, je me demande même dans quelle mesure la démarche n'aurait pas été entachée d'un vice de procédure, enfin, je ne sais pas, de toute façon, rien ne s'est passé de façon normale dans ce dossier du début à la fin, donc comme ça, dans le documentaire qui avait été réalisé par Serge Gard des cartes zéro, vous aviez été interviewé et puis vous aviez rapporté, c'était dans le passage où il parlait Sosie, justement, vous donniez l'exemple d'un enfant dont la femme n'avait reconnu le chargé séné, la justice française avait dit que ce n'était pas lui, et puis vous étiez partie, oui, alors ça c'était Björn Nischkamp, en fait, il y a un des enfants effectivement, pour argumenter que ce n'était pas cet enfant-là, mais qu'un autre enfant qui lui a ressemblé comme deux gouttes d'eau, donc l'argument qui avait été donné avait été que cet enfant avait déjà été identifié dans le cadre de l'affaire Zandvoort et que c'était Björn Nischkamp, Björn Nischkamp, c'était une affaire assez connue, donc d'un snuff movie, d'un enfant, enfin voilà, qui avait déjà eu une issue judiciaire qui était mort dans un snuff movie, donc ça devait être une enquête, ça devait être, je ne sais plus si c'était, je me demande si c'était pas, le criminel devait être anglais, enfin ça devait être une enquête, peut-être une, je ne suis pas sûre, mais il y a peut-être une compétence jointe entre l'Angleterre, c'est un peu vieux tout ça, et la Hollande, enfin toujours est-il qu'il y avait eu une issue judiciaire à ce dossier, bon déjà au passage, je ne vois pas pourquoi, en admettant que ça a été le cas, je ne vois pas pourquoi on croyait plus que c'était un sosie du petit, du gamin français plutôt qu'un sosie de Björn Nischkamp, mais enfin il se trouve que finalement, en plus le gosse ne ressemblait pas tant que ça à Björn Nischkamp, et il se trouve surtout que je vais en Hollande, donc moi après, donc là je suis toujours pour le Figaro, je retournerai après pour Canal, mais je pars en Hollande, et je rencontre des gens, notamment une personne qui dirigeait l'enquête hollandaise, et qui me dit qu'il n'y avait pas de photos de Björn Nischkamp dans l'affaire de Zandvoort, et qu'il n'y avait certainement pas de photos de Björn Nischkamp dans le fichier de 400 et quelques visages de la police hollandaise, donc j'insiste, je vous êtes sûr, avec tout, écoutez, j'ai travaillé suffisamment longtemps sur ce dossier, enfin je le connais sur le bout des doigts, si je vous dis qu'il n'y a pas Björn Nischkamp, c'est qu'il n'y a pas Björn Nischkamp, c'est tout, bon, donc voilà, donc d'ailleurs après, c'était pour quelqu'un, je lui dis, je lui dis, ben oui, les Français, pourquoi ils disent ça, et il me dit, ben je ne sais pas, ils le pensent peut-être, mais donc en fait, après j'ai appris, alors toujours en lisant mes confrères, qu'apparemment, c'était la brigade des mineurs de, des policiers de la brigade des mineurs de Paris et que c'est un collègue hollandais qui leur aurait dit ça dans un couloir. pas de trace écrite, pas de papi. Ben non, la seule trace écrite, c'est le PV qu'a fait la police française. Parce que, un policier leur avait dit, dans un couloir, qu'elle a Björn Nischkamp. En tout cas, la personne qui dirigeait, elle n'était pas du tout d'accord avec ça, et donc m'a dit, m'a affirmé que, a affirmé que non, mais de tout, bon, ceci dit, on l'a publié, on a publié, je veux dire, ça a été publié, l'idée, plusieurs fois. Je l'ai publié, je ne sais pas si je l'avais publié dans le Figaro, par contre, c'est sûr que, dans le livre de la honte, oui, et sur Canal aussi. Avec le policier hollandais qui dirigeait l'enquête à l'époque, qui explique, non, il n'y a pas Björn Nischkamp, enfin, je veux dire, c'est carré, quoi. Et, et ben, donc, la mère de l'enfant a demandé une contre-expertise de la photo, puisqu'au départ, on disait que c'était, enfin, l'expertise, c'était de dire, c'est pas lui, puisque c'est quelqu'un d'autre. Et ça a été refusé, ils n'ont jamais revenu sur Björn Nischkamp. Non. Non, mais non, du coup, ils n'ont juste pas accepté d'aller plus avant, de devant. Et, du coup, d'ailleurs, ça a été, j'avais vu, donc, un des commissaires qui était parti en Hollande, donc, qui avait ramené l'argument Björn Nischkamp, je l'avais revu après, donc, en septembre ou octobre, je ne m'en rappelle plus, après, parce que, en fait, on avait d'autres CD-ROM, là, c'était avec Anna, donc, j'avais récupéré d'autres CD-ROM, toujours de l'affaire de Zandvoort, parce que, le premier, il n'y avait que 8600 photos, mais, en fait, il y en avait beaucoup plus que ça, donc, en tout, il y avait, je ne sais pas, une petite vingtaine de CD-ROM, je ne sais plus combien, 200, 300, mais, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. D'ailleurs, les autres CD-ROM, les photos, il y en avait beaucoup qui étaient beaucoup plus récentes, ça se voyait, je veux dire, ça se voyait à cause des meubles, ça se voyait à cause des ordinateurs, parce que, la qualité de l'image, beaucoup de choses. Et, donc, il y avait quelques photos plus récentes sur le premier, c'est vrai qu'il y avait pas mal de photos anciennes, même s'il n'y avait pas que ça, et que les photos anciennes n'étaient pas dénevées d'intérêt, enfin, des photos, des films, mais, il y en avait, sur les autres, certains, il y en avait, il y en avait certains, où c'était, on voyait que c'était des photos, qu'il y avait une large majorité de photos qui étaient beaucoup plus récentes, et il y avait aussi beaucoup plus de photos de torture. de torture et d'actes de barbarie, il y en avait qui n'étaient même pas sexuels, c'était que ça. Parce qu'il faut voir que, dans ce commerce-là, il y a aussi, il y a, il y a, alors, il y a les pédocriminels qui échangent leurs photos, qui font leurs trucs entre eux, mais il y a aussi un commerce, il y en a, c'est juste pour le pognon, il y en a, au départ, ils ne sont même pas spécialement attirés par les enfants. On est vraiment sur des histoires de sous, quoi. exactement comme les services d'escorte qu'il y avait aussi dans le dossier de Zandvoort, à la périphérie, ce n'était pas le CD-ROM, et d'ailleurs, dans d'autres affaires, bon, je ne sais pas qu'on en parle dans le livre de La Honque, ou donc, avec les services d'escorte, ou, j'avais vu, avec les tarifs, il y avait des, voilà, c'était des services d'escorte avec des enfants. Plus ils sont jeunes, plus ils sont chers, et plus le pays est risqué, plus ils sont chers aussi. C'est-à-dire que un petit, je ne sais pas à l'époque, un petit Thaïlandais ou un petit Africain coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un Allemand, un Hollandais ou un Français. Et, je ne sais plus ce que j'étais, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, j'ai disgrissé sur, ah oui, j'avais demandé si c'était pour Bjergne, donc, du coup, j'avais encore été interrogé par la brigade des mineurs suite à cet autre Cédérum. Je ne voulais pas y aller parce que ça ne servait à rien. Et puis, je pensais que là, tout ce qui allait les intéresser, c'était mes sources, je ne voulais pas leur donner. Mais du coup, ils m'avaient demandé de venir pour leur... Ils m'avaient demandé de venir pour que je signe comme quoi je ne voulais pas donner mes sources. J'ai dit OK. Et, donc, je l'avais demandé, je lui avais dit mais qu'est-ce qui s'est passé en Hollande ? Alors, j'ai vu leur commissaire qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi cette histoire de vernis ? Qu'est-ce qui s'est passé en Hollande ? Il m'avait répondu, c'est bizarre, il m'avait répondu, cette affaire a été instrumentée. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire qu'on avait fait ce qu'il fallait ? Enfin, je n'ai pas trop compris le terme. D'ailleurs, il s'était passé, il s'était passé à ce moment-là quand même un truc curieux parce que, donc, dans ce, dans ce, donc, cette audition, j'ai, il y a eu, j'ai passé beaucoup plus de temps à être interrogée dans les locaux, même si ça n'est pas produit souvent, de la brigade des mineurs que des pédophiles des dossiers dont certains n'ont pas été du tout. Enfin, c'est encore autre chose. et il m'avait demandé, alors, ce deuxième CDA, donc, ce deuxième CDA m'avait été remis à la chancellerie, donc, au directeur des affaires criminelles et des grâces de l'époque. Donc, la chancellerie l'avait évidemment renvoyé, enfin, les affaires criminelles et des grâces et qui était, donc, c'était monsieur, le directeur à l'époque, c'était monsieur Charpenel qui m'avait fait quelqu'un, qui est quelqu'un de ce que j'en sais qui est quelqu'un très bien d'ailleurs et donc, qui avait fait ce qu'il, qui du coup, avait remis ça aux enquêteurs, à des fins d'enquête et il me, la brigade des mineurs de Paris me demande de regarder le CD-ROM qui leur a été remis, alors, pas tout, parce qu'il y avait beaucoup trop de photos, mais pour que je leur confirme que c'était bien celui-là, j'avais été surprise, d'ailleurs, je leur avais posé la question, je leur avais dit, mais pourquoi, est-ce que vous soupçonnez les affaires criminelles et les grâces de vous avoir, d'avoir troqué le CD-ROM, enfin, je veux dire, c'est absurde, je lui dis, ça vient, il vient directement de la chancellerie, ça vous a été remis par la chancellerie, donc, pourquoi cette question ? ça m'éveillait à mon attention, je n'avais pas trop compris, puis je lui avais dit, bon, j'avais dit, écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est, si ce CD-ROM ressemble à l'air d'être celui que, les CD-ROM qu'on vous a remis, enfin, qu'on a remis, je ne peux pas vous dire que c'est exactement celui-là, parce qu'il n'y a pas de deux ou trois cent mille photos, je ne les ai pas toutes regardées, et je ne les connais pas toutes par cœur, donc, je pourrais juste vous dire, voilà, je reconnais telle et telle et telle photo, oui, ça a l'air d'être le bon, bon, s'il y a des trucs qui ont été modifiés, je ne peux pas, moi, je ne peux pas le savoir, toujours est-il qu'ils ont voulu avoir ce PV, et j'ai compris, j'ai compris, alors, j'ai compris pourquoi, quelques mois plus tard, quand il y a eu un communiqué, alors, la chancellerie avait changé, je pense qu'on était après sous, c'était la nouvelle garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu, qui d'ailleurs a eu la très bonne idée de sortir l'histoire des disparus de Lyon, enfin, c'est pareil, qui a essayé de faire un truc, elle, elle a quand même, bon, elle a essayé de faire ce qu'il fallait avec les disparus de Lyon, mais toujours est-il qu'on lui avait dit, et qu'elle avait communiqué là-dessus, que l'autre CDROM, en fait, ah oui, parce que, voilà, je n'avais pas compris, je n'avais pas compris, pourquoi une autre information judiciaire, encore, donc déjà, j'apprends qu'ils ont ouvert encore une nouvelle information judiciaire, donc je ne comprends pas pourquoi, pourquoi ils ressaucissonnent encore le dossier, puisque c'était la même affaire, il y avait la même origine, enfin, je veux dire, c'est, tout ça venait quand même de Zandvoort, et en fait, il y a un non-lieu pour ce deuxième dossier, qui est donné en un temps record, et là, je repense aux questions que je m'étais posées avec la brigade des mineurs, qui demandait qu'on valide que c'était bien le même dossier, parce que là, j'apprends, donc, je pense que j'ai dû demander une explication au service de presse de la chancellerie, si je me rappelle bien, ou c'est une autre journaliste, non, c'est une autre journaliste qui a demandé, enfin, en tout cas, j'apprends, qu'il y a eu un non-lieu dans cette deuxième affaire, alors là, à la vitesse du vent, parce que c'était, il n'y avait que 8000 et quelques photos, et qu'à une ou deux photos près, c'était le même que le premier, ce qui n'était absolument pas vrai, je veux dire, ça n'avait rien à voir, il y en avait beaucoup plus, ce n'était pas du tout les mêmes photos, c'est ce qui me fait dire que, ils ont dû paumer ceux qu'on l'a donné, parce que quand ils ont ouvert une information judiciaire, spécialement pour ceux qu'on leur a redonnées, ils n'y étaient pas, ils ont disparu, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, et qu'à la place, il y a eu un photo qui était quasi identique à celui du premier, sur lequel ils n'ont rien fait non plus, ils ont mis plus de temps à rien faire. Est-ce que vous avez souffert de représailles, suite à vos travaux, professionnels ? Professionnels ? Ou des menaces extérieures ? Professionnels, en ce qui concerne ces affaires-là, je ne peux pas, j'ai eu des contradictions, ça certainement, il y a des gens, même en interne, de temps en temps, de médias, qui ont fait des pieds et des mains pour empêcher que mes dossiers sortent, que mes articles sortent, mais, en général, j'avais un soutien qui faisait que ça sortait quand même, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il m'est arrivé, enfin, je veux dire, ça passait, c'était imposé par la direction, ça a pu, c'est arrivé. Voilà, bon, après, de toute façon, en soi, donc, voilà, c'était plus ça, mais, bon, après, ça pouvait être des espèces de diffamation, enfin, des espèces de, des choses, en fait, qui étaient dites comme ça, parce que comme je suis indépendante, moi, depuis tout le temps, en fait, je suis fragilisé, j'ai eu une forme de précarité, enfin, voilà, et c'est vrai, par contre, qu'il y a eu des calomnies, enfin, je veux dire, il y a eu des trucs complètement idiots, des bruits totalement absurdes, qui ont été, qui ont circulé sur mon compte, je me souviens d'un notamment, où quelqu'un avait trouvé qu'il y avait un beneux, dans l'affaire Dutroux, un policier, qui s'appelait beneux, ce qui est possible, c'est des origines belges, donc beneux en France, c'est rare, je suppose qu'en Belgique, ça allait peut-être moins, et que, donc, c'était un policier qui n'était pas bien du tout, qui avait fait du très mauvais travail, enfin, c'était un policier qui n'avait pas bonne réputation dans l'affaire Dutroux, et que, en fait, quand j'allais en, et que cet homme-là était mon oncle, et que quand j'allais en Belgique, en fait, ce n'était pas du tout pour, ce n'était pas du tout pour enquêter, pour travailler sur ces dossiers-là, sur les réseaux pédophiles, c'était pour informer mon oncle, et que, en fait, j'étais une taupe des réseaux pédophiles, qui faisait semblant d'être contre, pour, en fait, obtenir des informations, et un truc comme ça. Moi, j'avais été un peu surprise, d'abord parce que, ben, ma foi, un oncle, j'en ai qu'un, enfin, du côté de mon père, puisque Beno, ça ne pouvait pas être du côté de ma mère, mon pauvre, non, j'en ai qu'un, le pauvre, il n'était pas gendarme, il a fait toute sa carrière à la chaîne, il habitait en France, et je ne me connais pas de famille, aujourd'hui, en Belgique. Donc, mon pauvre tonton, il aurait été bien surpris d'apprendre que c'était un suppôt des pédophiles, et qu'il travaillait pour la police, ou la gendarmerie belge. Voilà, il y a eu des histoires, il y a eu quelques trucs, voilà, des chupis, des, des, je veux dire, il y a eu des bruits comme ça, des calomnies qui ont circulé, qui, avec, d'ailleurs, même des fois, un certain nombre de victimes, ou, qui pendant un moment, parce qu'à force d'en prendre plein la tête, ils deviennent parano, qui d'un seul coup devenaient très suspicieux, ou même qui, des fois, devenaient agressifs, et qui, en général, qui se sont soldés, d'ailleurs, en général, par une lettre, ou un coup de fil d'excuse, deux ou trois ans plus tard. Ça se passait plutôt, voilà, c'était plutôt à ce niveau-là. En fait, j'ai été, j'ai été calomniée dans certaines, j'ai été calomniée dans certaines rédactions, et j'ai des fois fait l'objet de calomnie qui était de nature à éveiller la suspicion, ou qui avait pour but de m'évincer, voilà, où on me prêtait des paroles que je n'avais pas eues, voilà, quand c'était pas, si c'était, si j'étais pas un suppôt des, un suppôt des, 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 j'étais une méchante collègue qui ont prêté, voilà, qui ont prêté des propos qu'elle n'avait pas eues, enfin, ça a été plutôt là. Dans des dossiers spécifiques, mais là, c'était plus dans des dossiers spécifiques, ou parce que, parce qu'éventuellement, il y a des choses, on vous l'a dit pour la première fois, donc vous vous retrouvez, en fait, avec une forme de, une forme de statut de témoin. Et où, d'ailleurs, vous me voyez des trucs sur lesquels je n'ai même pas écrit, parce que c'était des enquêtes en cours, je ne voulais pas les polluer, mais de fait, et vous êtes citoyenne aussi, enfin, donc du coup, de fait, vous pouvez être auditionné, ou simplement, parce que, en fait, vous devenez un élément d'enquête, par rapport à un ensemble, ou quand on cherche à établir un ensemble, ne serait-ce qu'un ensemble, un faisceau, pour établir la crédibilité, par exemple, d'une victime, ou quelque chose comme ça. Là, oui, j'ai été, dans certains dossiers, là, j'ai été embêté. D'accord. J'ai, 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 j'ai cérémon du déménager. Ok. Mais, pour quelles raisons, parce que, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de donner vos sources. Non, non, je n'ai pas été embêté par les institutions, là. D'accord, par d'autres personnes. Ah oui, non, là, c'était pas du tout, c'était pas les institutions. C'était, bon, je parle même pas des menaces de mort, parce que, enfin, en général, on se dit, enfin, je pensais déjà à l'époque, et, je le pense toujours, c'est que, si on vous menace, c'est qu'on estime, soit que le mal est fait, ou en tout cas, que vous n'êtes pas assez dangereux, et qu'on veut juste vous dissuader de le devenir. Si vraiment, on veut vous tuer, on ne vous prévient pas, et ça vous tombe sur la gueule, sans que vous n'ayez rien vu venir, à mon avis. Je veux dire, voilà, la menace n'est pas prudente, dans ces cas-là, et, mais, quand on commence, quand il commence à s'agir de la famille, ça devient autre chose. Oui, voilà, c'est-à-dire, vous avez, au-delà de la menace orale, vous avez remarqué, peut-être, une fois. C'est vrai, et puis surtout, on n'a pas menacé que moi. Voilà, les gens d'autres familles. Donc là, bon, il y a des risques, on les prend pour soi, on ne les prend pas pour les autres. Oui, d'accord. Et du coup, la dernière question, vous travaillez encore sur ces sujets, vous les évitez ? Non, bien sûr que je travaille encore sur ces sujets. J'ai écrit d'ailleurs, j'ai un bouquin qui est sorti sur le droit des femmes et des enfants, en 2017. C'est, évidemment, je ne travaille pas que sur ces sujets, en ce moment, je suis sur un bouquin, pour répondre à la question de tout à l'heure, je suis sur un bouquin qui n'a rigoureusement, enfin, qui a à voir avec le monde judiciaire, mais qui n'a rigoureusement rien à voir avec la criminalité organisée qui s'en prend aux enfants, les réseaux pédophiles, même les agressions sexuelles, ou tout. Voilà, ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais évidemment, évidemment, de temps en temps, de toute façon, j'ai publié beaucoup, beaucoup de choses dans plein de domaines en ce qui concerne la protection de l'enfance. Bon, ça ne sert à rien de le répéter tous les 15 jours. Déjà, on ne vous donne pas de la place tous les 15 jours, déjà. ça reste quand même un sujet, les gens sont quand même extrêmement frileux, les rédactions le savent, c'est donc, ce n'est pas forcément ce qui fait vendre, enfin, ça compte, et puis, c'est des emmerdes potentiels, déjà, c'est des sujets qui sont techniques, c'est des sujets qui sont difficiles, et en plus, c'est des sujets que notamment les lecteurs n'ont pas forcément réellement envie de lire. Donc, il y a quand même, il y a ce courage, il y a quand même des journaux qui reviennent d'une façon un peu récurrente, mais on ne peut pas le faire trop souvent, parce que... Et ce qui c'est, d'ailleurs, je pense que ça explique aussi en partie le fait que la situation évolue extrêmement peu, c'est... Le livre de la honte, aujourd'hui, ça me rend folle, parce qu'on le trouve, il est vendu, très souvent, à des prix absolument prohibitifs d'occasion, ce qui m'énerve, beaucoup. Ce bouquin, c'est très difficile de le trouver à moins de 50 euros, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus cher que quand il est sorti, mais je l'ai déjà vu à 250 euros. Quand on le trouve, si par chance, il est publié entre 12 et 15 euros, il faut sauter dessus, enfin, je veux dire, 48 heures plus tard, il n'y est plus. Et donc, ce qui, moi, m'irrite beaucoup, parce que c'est quand même, je veux dire, un livre, c'est pas... Je sais que, a priori, les gens qui sont prêts à mettre une somme comme ça dans ce livre, c'est qu'ils sont concernés. Ça m'énerve, j'aime pas, j'aime pas du tout que, voilà. Alors, c'est vrai qu'on le trouve en bibliothèque, mais donc, déjà, et j'avais déjà réfléchi, bon, après, c'est compliqué, puis on est deux, puis tout ça, mais on m'a déjà dit, mais pourquoi pas une réédition, bon, aussi, peut-être parce qu'il est ancien, mais une fois, je me suis déjà dit, je me suis dit, mais en fait, honnêtement, je pense que, dans une hypothèse de réédition, si on le rallonge pas, je veux dire, c'est-à-dire, si on met pas d'autres affaires qui sont sorties depuis, puisque c'était, il y a presque 20 ans maintenant, donc, il s'est passé des choses depuis. Mais je veux dire, en termes de, simplement d'affaires, quoi, des... Mais juste, la mise à jour, allez, je pense que j'en aurais pour une demi-journée de travail, une journée à tout péter. Il y a extrêmement peu de choses qui ont bougé. Extrêmement peu. Et les victimes sont toujours aussi mal traitées. Un enfant qui est victime de viol a toujours, ou un adulte d'ailleurs, mais c'est encore pire pour les enfants, a toujours aussi peu de chances d'obtenir justice. Si c'est dans le cadre d'une organisation, c'est encore pire. La quasi-totalité des coups de filet au niveau organisation qui sont faits en français parce que c'est des enquêtes qui sont initiées à l'étranger qui arrivent en France. Et encore, il va y avoir 80... Il va y avoir 100, 200 Français qui vont être mis en cause. Il y en a 12 qui vont être... qui vont faire... qui vont être... 12... Allez, 20 à tout casser, qui éventuellement vont être mis en garde à vue, même éventuellement vont être jugés. Et ça va souvent... Souvent être pour des histoires de détention de documents. Ils vont prendre du sursis. Ils vont se prendre 4 mois ou 6 mois avec sursis. Et c'est tout. Et je pense qu'une des grosses raisons de l'immobilisme, c'est qu'il y a une indifférence de fait. C'est-à-dire que quand on va en parler et tout ça, là, tout le monde est absolument horrifié. Mon Dieu, quelle horreur ! Tout le monde s'indigne et tout le monde... Voilà. Et il faudrait faire ci et les monstres, etc. Et vas-y, je vais te rétablir la peine de mort ou je ne sais pas quoi. Ce qui ne servira à rien. Enfin, voilà. Voilà. Il y a une grosse indignation. Mais, c'est comme ça. C'est quand ça sort, c'est ponctuel. Il va y avoir une affaire dont on va sortir parce que pour x raisons, elle va sortir et qu'on va en parler, qu'elle va faire une petite une pendant, allez, deux jours, une petite semaine ou au détour d'un procès ou un truc comme ça. Mais sinon, en fait, il y a une très grande frilosité à s'informer. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a encore cette idée quelque part que ça ne peut arriver qu'aux autres. Moi, je m'interroge parce qu'il y a quand même, il doit y avoir, allez, deux couples sur trois en France qui sont quand même parents. Et donc, je suppose que la protection des enfants, elle les intéresse. que le fait de savoir que le fait de savoir qu'il y a quand même des prédateurs qui sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut penser qui peuvent sévire dans une quasi-impunité. Voilà, même s'il ne faut parler que de ses propres enfants, en admettant qu'on n'en a rien à fiche des enfants des autres, il est quand même merde, quoi. Parce qu'il y a aussi des enfants étrangers et je ne pense pas que les gens n'en a rien à fiche des affaires des autres. Il y a une image de famine. Il y a des millions qui partent. Donc, en plus, ce n'est même pas un manque d'intérêt pour l'autre ou de générosité, je ne sais pas. Mais, il y a par contre un manque d'intérêt actif ou même s'il y a un truc qui passe à la télé vers les formes intellectuelles, regardez ça plutôt que Mimimati, qui n'est pas fait, qui fait qu'on reste avec une espèce en même temps peut-être d'impression, d'indifférence un peu du citoyen qui fait... Dans ces cas-là, les choses n'évoluent pas parce qu'il y a des tas de trucs. Il faut bien voir, tant qu'il n'y a pas une exigence forte de l'opinion publique du citoyen, il faut bien voir que les politiques, avec le peu de moyens qu'il leur reste, ne font rien. Ils répondent d'abord à des espèces d'urgence. Voilà, bon, à l'époque d'Isabelle Guigou, sinon, ils faisaient de la communication. Je veux dire, il faut une... il faut une exigence... En plus, ça coûte des sous. En fait, les gosses, personne n'en a rien à foutre. En plus, ils ne votent même pas. Alors, voilà. Donc, il faut voir que pour que ce genre de situation évolue, et on parle quand même de danger de sécurité majeur pour que ce soit le citoyen ou sa famille, enfin, je veux dire, c'est très grave. pour que ça évolue, qu'on mette les petits plats dans les grands et que des mesures soient prises, il faut bien voir que non seulement il faut qu'il y ait un signe d'intérêt très important des gens, mais que par-dessus le marché, il faut un signe d'intérêt qui dure dans le temps. C'est-à-dire, il faut une exigence qui soit extrêmement obstinée et qu'il y a un moment où ils se disent, bon, là, si on ne fait pas quelque chose, on va sauter, ça ne va vraiment pas aller ou on ne va pas être élu ou je ne sais pas quoi pour qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, on voit, quand on avait vu l'affaire du Trou, il y avait eu, et encore, ça n'avait pas suffi, mais c'était un peu une autre époque, mais il y avait eu un petit mouvement en Belgique, mais parce qu'il y avait eu la marche blanche, que c'était 200 000 personnes dans la rue, c'était sur un pays de 6 millions d'habitants. Voilà, avec les comités blancs et encore, il y a des polémiques sans fin qui sont sorties où on a mis ça sur le registre de la foi, les croyants, les pas-croyants, alors qu'il y avait des tas d'éléments concrets et tangibles. C'est difficile, quoi, c'est très difficile d'obtenir une justice qui fonctionne, déjà, qui fonctionne, alors déjà, en plus en France, avec l'argent qu'on y prêt à y dépenser, voilà, mais il faut vraiment une exigence. Alors, je ne sais pas si ça reste sinon ou est-ce qu'il y a encore une sous-estimation du phénomène, une sous-estimation du risque, enfin, je ne sais pas exactement, mais force est de constater que, bah, il y a encore, enfin, c'est, quand l'information sur ces sujets garde un public qui est extrêmement restreint, quoi. C'est, il y a des fois, ça m'a fait, oui, oui, alors, vous avez fait de l'argent sur le malheur des gens, pardon, mais on n'écrit pas ce genre de bouquin pour devenir riche, je peux vous le dire, parce que, on gagne, on gagne beaucoup plus d'argent en étant chroniqueuse de mode chez Marie-Claire ou en écrivant sur des, enfin, voilà, je veux dire, si on veut être sûr de travailler à peu près pour rien, on écrit des bouquins là-dessus, ça marche très bien, on sait, et c'est vrai, c'est vrai à peu près pour tout, donc, de toute manière, je reviens à ce que je disais, on ne peut pas non plus, de toute façon, ce n'est pas possible de revenir à la charge trop souvent, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, et même, je vous dis, et en plus, on n'aura pas de place, ça va être difficile d'obtenir de la place à une, bon, en 2017 même, le livre a été sur l'intolérable indifférence sur les droits des femmes et des enfants, là, c'est Michelon qui me l'a demandé, c'était très courageux de sa part, mais ça faisait longtemps, voilà, mais, personne, enfin, je veux dire, en plus, aussi, peut-être un témoignage, mais sur un sujet, un livre qui fait un panorama aussi vaste que celui-là, on ne va pas, je pense qu'on ne me donnera pas de la place avant un petit moment, quoi, de toute manière, mais, bien sûr que si je continue, parce que, il y a un moment, on est plus ou moins obligé, en fait, ça devient un peu obligatoire pour plusieurs raisons, bon, mis à part le fait que, bon, après, il y a une espèce, bon, déjà, j'ai rencontré trop de, je veux dire, j'ai rencontré trop de victimes, enfin, trop d'associations, trop, enfin, il y a un moment, on ne peut pas les laisser tomber, entre guillemets, mais au-delà de ça, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il y a, on apprend des choses qui vous donnent, et ça vous donne une forme de responsabilité, en fait, les relais, ils ne se bousculent pas à la porte, je veux dire, moi, je veux dire, quand un jeune, un plus jeune, me demande un coup de main pour travailler là-dessus, je dis toujours oui, tout le temps, mais il y a une forme de responsabilité, parce que, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui est technique, en fait, voilà, c'est compliqué, c'est sensible, on n'imagine pas ce qui se passe, et il y a un moment où, en fait, je sais trop de choses pour pouvoir m'arrêter, je ne sais pas si, voilà, il y a, voilà, j'ai, 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 j'ai dû, il doit y avoir 90% de ce que je sais que je n'ai même pas pu publier encore, pour des tas de raisons, et ça vient tout le temps plus, la façon dont ça se passe, etc., maintenant, il y a plein de dossiers, je lis deux décisions de justice, je vous raconte toute la suite, je peux vous dire, je peux vous dire comment ça va se passer, donc, je savais déjà, je savais, je savais que Outreau serait un gros bazar, avant que ce soit un gros bazar, parce que, voilà, j'avais repéré, j'avais vu quel type d'organisation c'était, je m'en rappelle très bien, c'était au début, parce qu'au début, ou l'affaire d'Outreau, avant le procès, je vous parle un an, à peu près un an et demi, avant le procès des Assises, en fait, on en avait beaucoup parlé, il y avait des chaînes de télé qui étaient parties en Belgique à l'époque, et en fait, j'étais partie, j'étais partie deux, trois semaines à Outreau pour Paris Match, c'est Paris Match qui m'y envoie, pour voir un peu ce qui se passe, puisque tout le monde suivait cette affaire, et donc, j'avais interrogé, donc, j'avais interviewé, j'avais récupéré plein de documents, des témoignages, plein de choses, j'avais vu de quoi il s'agissait, j'avais vu aussi qu'il y avait des affaires qui étaient extrêmement similaires, dont d'ailleurs, certains protagonistes habitaient la cité des oiseaux, qui avaient été jugés éventuellement avec des condamnations, le parquet disait qu'elles n'avaient rien à voir, t'as raison, elles n'avaient rien à voir, c'était les mêmes faits, il y avait aussi des sex shops, il y avait des fois, il y en avait un qui a été mis en examen dans cette affaire qui était témoin assisté dans l'autre, enfin bref, et il y avait une communauté des géographiques, mais enfin, à part ça, ça n'avait rien à voir. Toujours est-il que quand j'avais été, et donc, l'ambiance était complètement différente à l'époque, il y a des gens, moi, je me rappelle de parents qui ont été, qui avaient été accusés, enfin, qui disaient, oui, mon chiste, effectivement, il a fait des bêtises après, bon, quelques années plus tard, tout le monde était innocent, mais qui à l'époque, bon, ce n'était pas la même ambiance, qui disait, ben oui, il n'a pas eu une vie facile, mais voilà, enfin, c'était, et j'étais, je m'en rappelle parfaitement, j'étais revenue, j'étais revenue, j'avais à la rédaction, je leur avais dit, cette affaire va être plantée, je ne sais pas comment elle va être plantée, mais elle va être plantée. J'en avais parlé à une, j'avais une, j'ai une très bonne copine qui travaille à un JT, JT de la télévision française, pareil, je lui avais dit, j'étais revenue, je lui avais dit, tu vas voir ce que je te dis, il va y avoir, il va y avoir un gros lézard dans cette affaire, mais elle ne va pas, elle ne va pas filer droit. Et effectivement, donc après, donc tout le monde après est tombé, bon, il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette espèce de procès, où d'un seul coup, Myriam Badawi revient sur ce qu'elle a dit, et aller savoir pourquoi, on la croit quand elle revient sur ce qu'elle a dit, alors que, enfin, finalement, on ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'elle mentait, est-ce qu'elle mentait quand elle accusait, ou est-ce qu'elle mentait quand elle disait que ce n'était pas vrai, je ne sais pas, ça paraît acquis. Il y avait d'ailleurs, bon, à partir de là, le bazar commence, ça devient une espèce de procès par médias interposés, enfin, il y a une pollution médiatique absolument majeure, je me dis que je ne vais pas écrire, compte tenu d'ailleurs, je me dis que je ne vais même pas écrire, enfin, ça ne servait à rien d'écrire à l'époque, parce que la pollution médiatique était beaucoup trop importante, et d'ailleurs, il y avait une association qui était partie civile, donc qui était présidée, c'était les services d'action contre le proxénétisme, parce qu'il y avait aussi, les enfants ont aussi été prostitués, enfin, éventuellement, dans ce dossier, je me rappelle très bien, donc le président Cochard, donc le président de cette association, c'était le président Cochard, donc qui était un haut magistrat, qui avait été directeur général de la gendarmerie, et qui avait été un ancien président de la cour de cassation, donc je l'avais appelé absolument désolé, en lui disant, donc monsieur Cochard, on s'entendait bien, donc en lui disant, monsieur Cochard, vous avez vu ce qui se passe à Outreau et tout ça, et il m'avait dit, oui, je sais, il m'avait dit, je me suis déconstituée partie civile, j'ai dit, j'ai retiré ma constitution de partie civile, parce que c'est n'importe quoi, j'ai appelé le président, la présidente, ou le président, je ne sais plus, des assises, enfin voilà, non, du tribunal, je me suis déconstituée, parce que, voilà, parce que là, ça commence à prendre une tournure, il se passe n'importe quoi, et il m'avait dit, vous savez mon petit, il y a deux types d'erreurs judiciaires, il y a l'erreur judiciaire, où un innocent, est décrété coupable, et il y a l'erreur judiciaire, où un coupable, est déclaré, voilà, est déclaré innocent, et bien, on est dans le deuxième cas, et voilà, et après, il s'est passé, donc, il y en a eu, il y a eu, au départ, il y a eu, il y en a eu, six, je crois, du coup, qui finalement, ont été acquittés aux assises en premier recours, tous les autres, donc, il y a eu, et je peux vous dire, il n'y avait pas rien dans un dossier, pour être condamné, même en première instance, aux premières assises, à Outreau, après le merdier qu'il y avait eu, j'aime autant vous annoncer, qu'il n'y avait pas que la parole des enfants, mais bref, je me rappelle, j'avais été à l'hôpital, les gosses avaient des diarrhées sanglantes, et tout ça, le jugement avait reconnu, qu'il avait bien subi quelque chose, oui, alors, non mais bien sûr, il y a quand même une grosse douzaine d'enfants, qui ont été reconnus, qui ont été reconnus victimes, mais déjà, au départ, il y en avait beaucoup plus que ça, donc déjà, ça veut dire que ça avait été, mais c'est surtout que ça, ça a été complètement oublié, c'est-à-dire que, après, il y a eu le procès d'appel, donc, les assises à Paris, où ils ont, je veux dire, on entendait, c'est pas compliqué, même vous entendiez, vous regardiez la télé, ils allaient se faire innocenter, avant le procès, ils allaient au procès, pour enfin se faire inobsenté, et obtenir justice, c'était incroyable ce qui se passait, je veux dire, c'est quand même, c'est le procureur, il y a quand même, le procureur a quand même fait des excuses, alors que les jurés étaient encore en train de délibérer, enfin, voilà, donc au bout du compte, on s'est retrouvé, il y avait que les quatre, là, les quatre, donc, qui ont été condamnés, tous les, donc tous les autres ont fini, ont fini, ont fini d'être acquittés, et oui, effectivement, il y avait bien des enfants qui ont été reconnus, qui ont été reconnus victimes, mais on les a complètement oubliés, c'est-à-dire que, pardon, mais, quand, en fait, si on parlait des victimes d'outreau, c'était les adultes, c'était pas les enfants, les victimes d'outreau, c'était les pauvres adultes, qui éventuellement avaient fait de la prison, mais pas tous, les grands méchants, le juge d'instruction, le juge d'instruction, tout le monde, il fallait un bouc émissaire, tout le monde est tombé sur la, est tombé sur ce, sur ce pauvre Burgo, qui a peut-être été un peu sceptre, mais enfin, ce serait pas le premier, je veux dire, au passage, en oubliant que c'est pas lui qui les a renvoyés aux assises, parce que, en fait, lui, au bout d'un an, il a été désaisi, il a été muté au parquet, il a été, je crois que c'était au parquet de l'antiterrorisme à Paris, donc c'était quand même, enfin, une espèce de promotion, il a été remplacé, donc il a été remplacé par un autre juge d'instruction, à partir de là, d'ailleurs, il n'y a quasiment plus date, et d'ailleurs, je crois, lui, d'ailleurs, dans les actes, il y avait des, je sais qu'il avait, il y avait des analyses de disques durs, ou tout ça, qu'il avait demandé qu'on l'avait refaisé parce que ça coûtait trop cher, bon ça, il ne faut pas croire que c'est exceptionnel, ça ne l'est pas, mais, mais, en plus, ce n'est même pas lui qui a fait, qui a renvoyé les prévenus aux assises, ce n'est même pas lui qui a signé les renvois d'assises, et pas plus d'ailleurs, pas plus que c'est, enfin, je veux dire, il n'avait pas, il faut bien voir qu'un juge d'instruction n'a pas le pouvoir de maintenir en détention préventive quelqu'un pendant 200 ans, c'est, après, je veux dire, on peut se dire, c'est le juge des libertés, après, il y a des protections quand même, enfin, voilà, on ne garde pas quelqu'un en prison comme ça, surtout quelqu'un, surtout quelqu'un qui est présumé innocent, surtout quelqu'un qui n'a pas été jugé, mais enfin bref, donc, voilà, donc, ça a été, voilà, c'était Burgo qui est devenu le pôle, qui est devenu la bête à abattre, voilà, la chambre, d'ailleurs, qui a été, d'ailleurs, pas mal défendue par ses collègues, parce que quand la chambre disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature a été saisi, je veux dire, les juges disaient quand même qu'il avait fait un travail qui était plutôt dans les clous par rapport à ce qui se fait, enfin, voilà, quoi qu'il n'avait pas fait du mauvais boulot, et du coup, d'ailleurs, la sanction a été extrêmement minime, mais c'est surtout, surtout, les victimes, en fait, les victimes, ce n'étaient plus les enfants, on a complètement oublié qu'il y avait des enfants victimes, d'ailleurs, on se sert d'outroi encore comme d'un épouvantail, attention, ça a été tellement, bon, en oubliant, puis il y a le nombre, un, deux gamins qui sont restés sur le carreau, je veux dire, des gamins, je veux dire, qui se sont, qui se sont quand même en plus obstinés à se battre, ils ont fini, ils ont réussi, ils ont quand même renvoyé encore quelqu'un aux assises plus de dix ans plus tard, enfin, je veux dire, il y avait quand même de l'obstination, quoi, au lieu de dire, je ne sais pas, bon, ils ne disaient peut-être pas que des conneries, ces gosses, dont on reconnaissait qu'ils avaient de toute façon subi des choses, et été violés, et torturés, etc. Ce n'était plus eux, ce n'était plus les... Et d'ailleurs, d'ailleurs, moi, ça, ça m'avait... Alors, après la deuxième salve d'acquittement, donc, il y a eu des indemnements, tout le monde a touché 100 000 euros, déjà, il y a eu un chèque qui a été fait au... pour les gens qui ont été relâchés. Alors, je ne dis pas, attendez, je ne dis pas que ce n'est pas tragique de passer 3 ans en prison si vous n'avez rien fait. Enfin, il y en avait qui n'avaient pas dans les 300 000 euros, tout le monde les a touchés, même ceux qui n'avaient pas fait de la prison. Bon, donc, on peut prendre des gens... Et après, il y a eu des indemnisations qui sont montées, qui ont été complément... Certaines indemnisations sont montées à 400 000 euros, enfin, près de 500 000 euros, enfin, je veux dire qu'il y a eu des indemnisations qui étaient extrêmement importantes, alors que je crois que le gosse le mieux indemnisé pour avoir été violé, torturé, enfin, toute son enfance, c'était 30 000 euros. Et les moins indemnisés des gamins, c'était 15 000. Enfin, c'est dire si on avait... c'est dire si on a renversé complètement qui était victime et je ne sais pas quoi. Il y en avait dans le tas quand même, ils avaient... Je veux dire, ils avaient... Il y en avait qui avaient... Enfin, ils avaient fait de la préventive, mais enfin, ils avaient avoué. Il y en a un, il s'est suicidé en prison, alors ça a été la victime ultime d'outreau, le pauvre, il s'est suicidé en prison, pardon, mais il n'y a pas que... Ce n'est pas forcément les... Ce n'est pas forcément les innocents qui se suicident en prison. Je veux dire, la perspective de passer de nombreuses années en prison, ça peut saper le moral à pas mal de gens. La dernière affaire, faire la... Jonathan, comment il s'appelle, qui a tué sa femme ? Comment ? Jonathan Dufall a quand même montré qu'on peut beaucoup pleurer, y compris à la télévision, et que ce n'est pas un signe d'innocence pour autant. Il y a des gens, la perspective de passer en prison, ça ne les fait pas rigoler. Ce n'est pas un signe d'innocence, du tout. Mais enfin bon, ça c'est... Toujours est-il, en tout cas, toujours est-il, que même si ce n'est pas marrant, même quand on est innocent, enfin, c'est... Je veux dire, ces enfants sont détruits. Et ils ont juste touché, ils ont juste touché dix fois moins, ne sera qu'au niveau de l'indemnisation. Bon, et il y en avait quand même, donc puisqu'ils ont été acquittés, c'est qu'ils sont innocents. Mais enfin, je pense notamment à un couple d'innocents qui a touché 435 000 euros, qui était donc innocent pour Outreau. Mais, qui s'est quand même retrouvé après condamné pour des violences aggravées sur leurs enfants. Donc, bon, en tout cas, ce n'était pas des parents modèle. ils étaient aussi poursuivis pour corruption de mineurs. C'est vrai que dès que c'est sexuel, j'en doute trop. Donc, ils n'ont pas été condamnés pour ça. Bon, apparemment, on savait que ils faisaient des trucs sexuels et qu'ils regardaient des trucs, enfin, des machins pornographiques devant leurs gamins. on a estimé qu'il n'y avait pas corruption de mineurs. Ok, mais bon. Qu'après, il y en a un qui s'est retrouvé mis en examen parce que quand sa fille est devenue majeure parce qu'elle l'accusait de viol. Il était innocent pour ce d'Outreau, mais bon, on va voir ce qui se passe pour, en tout cas, après. D'ailleurs, il y en avait un autre d'Anne Innocent d'Outreau qui avait été condamné au premier instant, d'ailleurs, qu'il n'a jamais vu pour le viol de son fils. Peut-être pour son fils, mais pas pour les autres. Donc, puisqu'il a été relaxé, enfin, pas relaxé, il a été acquitté aux assises. Donc, voilà. En tout cas, on a des innocents, y compris des... Bon, y compris des... qui, même s'ils étaient innocents pour ça, en tout cas, qui ne sont pas forcément des gens méga-top, qui ont touché plus de 10 fois plus que ce qu'ont touché les enfants. Voilà. les victimes, ce n'étaient plus les enfants d'Outreau. Ce n'étaient plus les gosses. Ceci dit, les dysfonctionnements, enfin, en matière de... tout ce qui est agression sexuelle, de toute façon, ça, ce n'est pas spécifique à la France. c'est-à-dire qu'en gros, on reste encore dans une société où, quand on le veuille ou non, on est plus ou moins sur la loi des plus forts. Donc, c'est les hommes d'abord, les femmes après et les enfants à la fin. Et c'est comme ça. et si l'intérêt des hommes, il y a un intérêt des hommes qui est en jeu et supérieur à celui des femmes en général, ce sera eux qui seront privilégiés. Et si l'intérêt des adultes est face à l'intérêt des enfants, c'est toujours l'intérêt des adultes qui sera privilégié. Et c'est comme ça, c'est comme ça presque partout. On parle d'autant plus à longueur de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'on ne l'applique pas. Ce que je disais, quand on veut faire, on fait, on ne cause pas. Là, on ne l'applique pas. Ça se voit à plein de niveaux. Par exemple, dans les histoires de pédophilie à l'école. Il y a quand même encore pas mal de juges qui décident qui disaient, compte tenu de sa profession, par exemple, ça ne va pas être inscrit au casier parce que sinon, ce serait une double peine. C'est-à-dire que, quand on y pense, la sécurité et un principe de précaution vis-à-vis des enfants viennent derrière la carrière d'un fonctionnaire. En Angleterre, pour le coup, ça, en Angleterre, ce n'est pas ça. Je peux vous dire qu'en Angleterre, il y a une loi où vous avez... Donc, quand vous devez vous occuper d'enfants, il y a des déclarations, il y a des tas de conditions qui peuvent exclure, mais vous n'avez pas intérêt à mentir. Vous avez eu un quelconque soupçon de pédophilie, vous n'irez pas travailler dans une crèche en Angleterre et vous ne risquez pas d'être enseignant. Mais en France, puis ça ne va pas changer. En fait, c'est pareil. Je vous disais, vous voyez l'indifférence ? Dans le dernier bouquin, il y a tout un chapitre qui explique pourquoi on va continuer à avoir des pédophiles à l'école. Parce que les dispositions... Parce que les dispositions... Pourquoi les dispositions qui ont été prises sont parfaitement... Quasiment... Il y a un tout petit mieux, mais très largement inefficaces. Eh bien, ça fait quoi ? Ça ne fait rien du tout. Mais incroyablement rien du tout. Je veux dire, moi, je n'ai même pas vu de réaction forte, ne serait-ce que des associations de parents d'élèves. Et pourtant, c'est des cas, il y en a... En fait, il y en a... Je veux dire, il y en a plein, quoi. Et il y a... Et on va aussi continuer dans une très large mesure, à moins de ne pas pouvoir faire autrement, à privilégier la carrière des enseignants au profit... Et pardon, mais même quand il y a des choses où... Même s'il n'y a pas encore de condamnation, présomption d'innocence ou pas, déjà normalement, on n'en voit plus la personne au travail. Et dans certains cas où l'établissement de la preuve est quand même difficile, bon, on ne laisse pas en contact avec les enfants. Il n'y a pas de condamnation où il y a des fois où effectivement, je veux dire, s'il commence à y avoir des éléments un peu concrets, par fait, vous voyez, un peu sérieux, quoi. Mais ce n'est pas juste quelqu'un qui dit, juste une parole comme ça, mais s'il commence à vous défaisseau, voilà, où ce n'est pas la première plainte, enfin, il y a un moment où je suis désolé, ou alors, par exemple, c'est prescrit. Un principe de précaution devrait s'appliquer pour la protection des gamins. jamais de la vie. Nous, jamais de la vie. C'est même le contraire qui se passe. Il y a des tas de trucs, en fait, ça ne va pas être, ça va continuer à, il y a des tas de trucs, je veux dire, on ne va pas prévenir l'éducation nationale tout de suite, ça ne va pas être inscrit tout de suite, ou alors, il y avait un cas, c'était le contraire, c'est le, je veux dire, le mec, il sortait de prison, donc il avait été condamné en Angleterre, parce que là, s'il avait agressé des agressions sexuelles sur les mineurs en Angleterre, il revient en France, il y a eu une commission, donc avec leur autorat, il y a eu une commission pour savoir si on allait l'autoriser à redevenir enseignant en France, et bien la réponse a été oui. Au motif, non mais les Anglais, de toute façon, ils exagèrent un petit peu avec ce truc-là, voilà, ils prennent ça un peu trop, voilà, un petit peu trop à cœur, ils sont trop précautionneux, est-ce qu'ils ont vraiment eu raison de le condamner ? Non, on parle de l'Angleterre, on parle pas d'un, je veux dire, en plus, on parle pas d'un, quand même, d'un pays où avec 200 euros, vous achetez un juge. En tout cas, merci d'avoir répondu à la question. Sous-titrage Société Radio-Canada